Plusieurs centaines d'auteurs, versions numériques, versions papiers, sur le site Librairie Numérique Monaco. Ce livre est une grande réflexion sur le comportement de nos hommes politiques en général. Ancien diplomate, ayant pendant de longues années représenté la France un petit peu partout dans le monde et notamment en Afrique, dans son ouvrage Jean-Michel Dumont, dresse un tableau particulièrement intéressant pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et surtout pour tenter d'en savoir un peu plus sur ce que sera demain. On vit une période de transition, une espèce de révolution qui touche à la fois les technologies, qui touche à la fois notre mode de vie et qui génère pour certains d'entre nous une certaine forme d'angoisse, d'inquiétude sur l'avenir. Souvent on nous a montré effectivement que les côtés très positifs de la mondialisation, qui sont bien réels effectivement, on voit bien que grâce à la mondialisation des centaines de millions d'individus, notamment dans les pays émergents, ont pu sortir de la pauvreté pour accéder à ce qu'on appelle généralement les classes moyennes. Le premier aspect visible de la mondialisation, c'est bien la disparition progressive des frontières qui, à l'époque des blocs, n'existaient pas. Donc aujourd'hui, effectivement, le monde est plus libre, les frontières disparaissent les unes après les autres et on voit ces effets effectivement positifs, mais qui entraînent chez nous un certain nombre de conséquences négatives, avec en particulier la montée du chômage et de la pauvreté, qui caractérisent malheureusement nos sociétés. Alors il s'agit là effectivement d'une transition, mais cette transition est quelquefois difficile à vivre pour justement les populations qui sont concernées, et elles sont d'autant plus concernées, ces populations, notamment dans un pays comme la France, qu'elles sont éloignées des grandes métropoles et des grands centres urbains, d'où un petit peu la conséquence de cette mondialisation qui est la création d'une France à deux vitesses, c'est-à-dire ce qu'on appelle la France des grandes métropoles et la France périphérique qui, elle, est davantage touchée par la désindustrialisation et les pertes d'emplois qu'elle génère. L'immigration, elle est très ancienne, elle est très ancienne chez nous, puisqu'elle remonte à la période des Trente Glorieuses, à l'époque où l'exode rural, c'est Antarie, on a manqué de bras, et ces populations ont effectivement participé à la croissance économique de notre pays. Mais malheureusement, dès les années 80, au moment où il aurait fallu la stopper, puisqu'il y avait à ce moment-là beaucoup moins de travail et déjà le chômage commençait à montrer ses effets néfastes, eh bien cette immigration a continué et aujourd'hui elle s'intensifie, comme vous le dites très justement, par l'ouverture des frontières qui permet donc la levée effectivement de toutes les barrières, qui permettent à des populations de migrer vers ce qu'elles pensent être un avenir meilleur. Cette immigration, elle va attirer sur notre sol des millions de personnes qui auront manifestement du mal à trouver leur place. C'est un problème qu'il faut voir dans sa globalité, dans son ensemble, et bien sûr, pour ce qui nous concerne, au niveau européen plutôt qu'au niveau national. Retrouvez plusieurs centaines d'auteurs, version numérique, version papier, sur le site Librairie Numérique Monaco.